Sous-titrage Société Radio-Canada Officier Anna Gerbers J'ai le regret de vous annoncer que vous devez quitter sur le champ le land de Rennani du Nord-Westphalie T'es sûr que tu te sens bien ? Vos résultats ces derniers temps sont pour le moins médiocres Et nous ne pouvons pas nous permettre de garder quelqu'un qui n'est pas opérationnel à 100% Qu'est-ce que tu me sens de mon sens, c'est quoi ces conneries ? Tu fais partie des 4000 policiers recrutés dans tout le pays Qui seront en poste au village olympique Pour les Jeux de Munich Tu pars à Munich pour les Jeux olympiques Non arrête Si ! Non ! Toutes mes félicitations ! Non ! Tu es so sweet And you're so nice And just wanna hold you, baby For all my life Cause I'm in love I'm so in love with you I'm so in love with you Sous-titrage Société Radio-Canada Anki ! Combien de fois je t'ai déjà dit de ne pas interrompre un assaut ? Cent fois ? Deux cents fois ? Qu'est-ce qui se passe ? Munich ? On va tous au jeu ! Mais non, c'est tout à fait normal. Bien sûr, oui. Et embrasse Hans de ma part, hein ? À bientôt. Tu peux me dire en quoi tu estimes qu'il est normal qu'une famille de Hollandais qu'on a vu pour la dernière fois il y a trois ans lors de nos vacances en Autriche viennent faire du camping dans notre jardin ? Ce sont les Jeux Olympiques, Werner. Et puis Mike a dit qu'elle venait avec deux tantes. Une pour leur famille et une pour des amis. Et pour l'amour du ciel, arrête de râler ! Tu trouves pas que c'est chouette qu'il se passe enfin quelque chose chez nous ? Oui, c'est super chouette ! Un seul WC pour 22 personnes ! Werner, nous représentons aussi notre pays d'une certaine façon, non ? Ah, parce que je suis ambassadeur, maintenant ! Papa, il y a des gens du monde entier qui sont là. Il faut qu'ils voient que l'Allemagne a changé. En 1936, à Berlin, c'était... C'était le 3e Reich, mais maintenant... Maintenant, il y a Willy Brandt, on a la démocratie ! Mais ces gens vont envahir notre jardin ! Je trouve que papa a raison. Hitler n'aurait jamais permis que des gens campent dans son jardin, surtout s'ils ne sont pas à rien. Comment peux-tu dire ça ? Je préfère ne pas entendre cette foutaise ! Ils viennent avec leur fils ? Le petit brun ? C'est quoi déjà son prénom ? Il s'appelle Yann, et je te rappelle que t'es pas son genre. En tout cas, ma chambre est zone interdite. Je vous dis qu'ils s'installeront dans le jardin ! Merde, je vais encore être à la bourre. Salut ! Bonjour. Parfait, bonne journée. Merci. Bonjour. Madame. Où se trouvent les logements pour le personnel de sécurité ? Alors, vous allez jusqu'à la cafétéria, vous passez devant la piscine, et juste après, vous verrez un grand bâtiment bleu-vert. Ce sont les logements réservés à la sécurité. D'accord. Merci. De rien, c'est mon job. Hé, mademoiselle, vous êtes vraiment officier de police ? On n'est pas habitué à voir des collègues de votre genre. Les temps changent ? Oui, tant mieux. Excellente chose. Excusez-moi. Bonjour. Pardon. Alors ? C'est parfait. T'es ravissante dans ce costume. Il a été créé par Courage. Est-ce que tu le savais ? Bien sûr. C'est fou, hein ? Aucun de vous ne portera d'armes. Nous voulons des jeux sans violence. Ce sera l'esprit de Munich. Et vous n'êtes plus des policiers, mais des Gio-Gio. Ce qui signifie joyeux organisateur des Gio. Vous devrez connaître certains signes. Le premier, j'ai besoin de renfort. Faites-le avec moi. Main droite levée. Excellent. Un deuxième signe qui signifie tout va bien, la situation est sous contrôle. Vous n'auriez pas fait comme moi. Voilà. Signe suivant. Michael Bruckner, salut. Je suis pilote d'hélicoptère. Je vole sur un bel UH-1D, si ça te dit quelque chose. Je vous remercie. Gerber Sanna, officier de police à Essen. Ah, Essen. Essen, Essen, il y a un truc là-bas. Ah oui, à Essen, vous dites fricadelle au lieu de boulettes de viande. On connaît le nom des choses. Si vous le dites, madame la policière. Je suis municoire de Sendling. Alors si tu as n'importe quelle question, je connais la réponse. pourrais-tu me dire qui est Courrèges ? Ça, ça veut dire, j'ai besoin de renfort. Exact. Les meilleurs artistes et architectes ont travaillé ici. Ils ont eu à peine trois ans pour construire tout ça. C'est de la folie. Chez moi, à Essen, ça ressemble partout à ça. Peut-être, mais ici en plus, il y a une super ambiance. C'est vraiment incroyable. Il y a des ruées de munico. Des ruées, des nuées, peu importe. En tout cas, il y a des municois qui laissent camper des gens venus des quatre coins du monde dans leur jardin. C'est marrant. Je pensais que cette histoire de lien entre les peuples, c'était qu'une expression, mais il y a vraiment un truc qui se passe, tu vois. C'est assez palpable, en effet. Tu le sens ? Oui. Vraiment ? Oui. Extra. L'expert en psychologie Brockman va nous évoquer le cas de figure 21. Merci. Voilà. Situation numéro 21. Il s'agit d'une prise d'otage dans le village olympique. Un groupe de terroristes palestiniens pénètre dans le village olympique vers 4h30. Ils sont armés de grenades et d'armes semi-automatiques. Les terroristes s'introduisent dans le pavillon de l'équipe israélienne. Des coups de feu sont tirés. Les Israéliens se retrouvent pris en otage. Dans un communiqué, ils exigent la libération d'un grand nombre de leurs camarades retenus dans les prisons israéliennes. Ah. Mais quelle est la couleur des pulos verts des terroristes ? Peut-être pourriez-vous nous le dire. Monsieur le préfet, je ne suis pas sûr de bien comprendre où vous voulez en venir. Vous connaissez l'heure exacte de l'attaque. Vous avez dit 4h30. Alors, en y réfléchissant, ce ne serait pas plutôt 35 ? Monsieur Brockman, vos terroristes devraient savoir qu'ils ne pourraient pas s'échapper. Pas avec les milliers de policiers que nous avons sur le site. Ils n'ont peut-être pas l'intention de ressortir. Ils veulent peut-être nous faire connaître leur situation. Il y a eu des bombardements israéliens meurtriers sur les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie. Et vous proposez quoi ? Qu'on exige des Israéliens qu'ils modifient sur le champ leur politique au Proche-Orient ? Je souhaiterais simplement que l'on parle de la manière dont on réagirait si on était confrontés à ce problème. Quel serait l'intérêt d'une action dans laquelle les Palestiniens se présenteraient aux yeux du monde entier comme une bande de dangereux gangsters ? D'après nos informations... Monsieur, je trouve votre avis. Nous patrouillons jour et nuit autour du village. Je crois donc peu probable qu'un groupe de 6 personnes puisse en escalader la clôture. Oui, moi de même. Je regrette, mais votre hypothèse est trop éloignée de la réalité, Monsieur Brockman. D'accord. Bien. Il nous reste juste à souhaiter que vous évaluez bien la situation, Monsieur le Préfet. C'est sur la lune qu'on devrait envoyer des psychologues. Allez, je trouve que poursuivant. Alors, hypothèse 22, agitation au bord du lac. Un groupe d'étudiants organise une manifestation pour protester contre la guerre au Vietnam. Il défile en scandant des slogans pacifistes et anti-américains comme « Yankee, rentrez chez vous ». Voilà, ça, c'est concevable. Concentrons-nous sur la réalité et non sur les choses absurdes. Que faisons-nous dans ce cas, Strouk ? Nous avons plusieurs solutions possibles et elles visent toutes à enrayer l'escalade de la violence. Tout d'abord, on a des canons à bonbons. En cas d'émeute, on pourra se servir de filet aussi. Et en plus, nous avons notre arme secrète. Valdi, la mascotte. Des manifestants forcés de rire seront beaucoup moins agressifs. Oui, c'est juste. Excellent. Trop éloigné de la réalité qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il fera s'il se passe vraiment quelque chose ? Il enverra cet équel en plus ? C'était une première, cette réunion. Il t'a invité, c'est déjà ça ? Michael, en Amérique, on ne met jamais les psychologues de la police à l'écart quand on prend des décisions. J'ai aussi proposé de loger les athlètes par discipline et non par nationalité. S'attaquer à une délégation n'aurait plus été possible ensuite. Mais c'est judicieux comme proposition. Comment ils ont réagi ? Ils ont demandé comment Ivan allait pouvoir comprendre Rosset. Voilà leur niveau. Ivan et Rosset. Ils ne veulent pas entendre parler d'attentat. Ils pensent qu'en éludant la question, ça ne pourra pas se produire. Les leaders de la bande abadère sont emprisonnés depuis juillet, non ? Oui, cinq d'entre eux, mais il en reste encore 19 en liberté et ils sont prêts à tout pour faire libérer leurs leaders. Il y a aussi les brigades rouges, les activistes de l'Ira et une bonne douzaine de groupes palestiniens surarmés. Le préfet a peut-être raison sur un point. quand il dit que ce genre d'action serait plutôt contre-productif et que ce serait forcément un commando suicide. Justement, c'est le problème. Les terroristes sont prêts à mourir pour leur cause. C'est un con. Je dois y aller. Salut. 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 , c'est un con. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voulons vous remercier du fond du cœur pour votre chaleureuse hospitalité. Quand je serai plus grande, je n'oublierai pas que je suis venue ici aux Jeux Olympiques de Munich grâce à l'immense gentillesse de Monsieur Werner Bruckner. C'est gentil. Bravo, monsieur. Merci. Merci. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bien, monsieur. Non, merci. Tu es à grandir. C'est parti. C'est parti. Ce sont des serrures de sécurité ? Oui, ce sont des serrures de sécurité. Et combien de clés y a-t-il ? Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que c'est vraiment important ? Eh bien, si jamais quelqu'un réussit à s'introduire ici, ce sera important, oui. Bon, on va se renseigner. Écoutez, ne le prenez pas mal, mais nous sommes des milliers de policiers en poste ici. Nous avons mis en place un système de sécurité très fiable qui a été validé par vos services. Et nous avons des agents de sécurité qui patrouillent jour et nuit dans les moindres recoins. Tout le village est surveillé en permanence. Merci pour l'information. J'ai entendu parler de la légendaire organisation allemande, messieurs. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous... Tâchez de prendre mes craintes au sérieux. Entendu, vous pouvez compter sur nous. La légendaire organisation allemande, il parlait des camps de concentration ou quoi ? Je ne veux plus entendre parler de ces conneries, Bruckner, c'est clair. Dès qu'on parle d'Israël, on est en terrain miné. Allez immédiatement vérifier le nombre de clés. C'est parti. Nous avons mis en place tous les députés. Et comment allez-vous faire pour venir ici ? Nous avons fait des députés avec eux. Nous avons des députés qui ne connaissent pas à moi. L'Allemagne ! C'est toute la délégation de la République fédérale d'Allemagne qui avance sur la tifte dévélation. Aujourd'hui, j'ai préparé des fricatels. Vous ne dites pas boulettes de viande ici ? Parmi les officiels, M. Walter Wulfling, chef de la délégation. J'aperçois le président Gustave Heinemann qui s'approche du coup. J'erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet. Hey, tu ne peux pas faire ça. Tu es fou, tu es israélien. Si, je peux le faire. Israël et le Liban sont en guerre. Et alors ? C'est pour ça qu'il y a les Jeux Olympiques. Ici, je peux aller les voir et parler avec eux. Ouais. Je vais. Hello. My name is André Spitzer. I am from Israel and I wanted to wish you all the best and good luck for the games. Good luck as well. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Good luck. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Eh bien, je leur ai souhaité bonne chance. Et aussi, c'est ce qu'on veut tous, avoir la chance. Parfois, je me rappelle la raison pour laquelle je t'ai épousée. André, André, un télégramme pour toi. Ça vient de mon père, à Amsterdam. Hanouk, elle est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu crois ? On y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Wow. Chut, Hanouk. Chut. André, tu n'as plus à t'en faire, voyons. Elle a bien réagi aux médicaments. Alors, pourquoi ils l'ont envoyée à la clinique ? Juste par précaution. Tu as entendu ce que le médecin a dit, non ? Ses analyses sont redevenues normales. Je resterai quand même ici. Rester, c'est impossible. Il faut que tu y retournes. Après-demain, il y a les éliminatoires au sabre et je te rappelle que tu es entraîneur de l'équipe d'escrime. Oui, mais je suis aussi le père de la plus belle petite fille du monde. Et moi, je ne compte pas. Et je suis le mari de la plus belle et de la plus formidable femme au monde. Et c'est elle qui va s'assurer que tu vas retourner aux Jeux olympiques dès ce soir, chérie. Est-ce que tu préfères avoir à expliquer à ta fille dans dix ans pourquoi tu n'as pas ramené de médaille ? D'accord, je t'appelle dès que j'arrive. Non, pas question. Il sera minuit et demi et je serai en train de dormir. Alors, demain de bonne heure ? Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je suis ravi d'avoir une femme aussi charmante que vous pour une négociatrice. Je n'ai pas le moindre pouvoir. Une cellule de crise va être formée, elle prendra les décisions. Bon. Vous allez commencer par leur donner ça. Monsieur le ministre, où en sommes-nous ? Nous sommes en train d'installer une cellule de crise dans une salle de conférence. Et une de nos officiers de police parlemente avec celui qui doit être leur chef. Et les otages ? Nous avons un mort, ils l'ont déposé devant la porte. Et on ne connaît pas encore le nombre exact d'otages dans le bâtiment. Sait-on ce que veulent ces terroristes ? Non, pas encore. Mais on devrait bientôt le savoir. Oui. Comme vous voyez, on est encore en pleine installation. J'en suis désolé. Permettez-moi de vous présenter mon adjoint, Hans Ströck. Monsieur le ministre de la Bavière. Bonjour. Même si je doute que ce soit une bonne journée. Ne soyez pas inquiets. La police de Munich est des plus compétentes. Et elle a de l'expérience en prise d'otages. Monsieur le ministre. Bonjour, maire. L'heure est mal choisie pour les conflits compétences, mais compte tenu de la souveraineté des Landes, en tant que ministre de l'intérieur de la Bavière, je prends la direction de la cellule de crise. Bien sûr. Aucune objection. Ainsi, vous voulez bien entrer. Je vous en prie. Oui, on fait tout d'autres possibles, mais on manque d'hommes. Il faut des renforts. Il faut des renforts. Il faut des renforts. Je ne peux pas vous entendre. Aucunez-moi. Aucunez-moi. Ce n'est mort. C'est que tu n'avais pas parlé. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. C'est-à-dire que tu n'avais pas parlé. Cette vie, c'est-à-dire que tu n'avais pas parlé. C'est sauvage sanguinaire, vous savez. Comment ça ? Le fait que je parle votre langue vous a surprise. J'ai été surprise que vous la maîtrisiez si bien. Quel âge avez-vous ? Je dirais 25 ans. J'ai 29 ans, mais merci. Messieurs, les terroristes nous ont fait parvenir un communiqué dans lequel apparaît une liste d'environ 230 prisonniers. Des camarades des preneurs d'otages détenus pour la plupart dans des prisons israéliennes et dont ils exigent la libération. Mais ils sont fous, quoi ! Ils doivent tous être libérés avant midi. La majorité d'entre eux est arabe, mais on trouve aussi le nom de Ulrich Meinhof, par exemple. C'est complètement irréaliste. Les Israéliens... Ils ont établi une liste de 230 noms. Je crois qu'on peut les prendre au sérieux. Ça n'a rien d'une opération improvisée. On a déjà un mort. Il y a de quoi prendre ces gars au sérieux. Non, je veux dire sérieux par rapport au fait qu'ils libèreront les otages. Bien sûr, oui. On a tout simplement à remettre Meinhof dans la nature et aussitôt Israël va libérer 229 criminels. Je suppose que vous vous êtes porté volontaire ? Oui. Pourquoi ? C'est facile à deviner. Je peux lire dans vos yeux. Ils disent « prise d'otages ». Ils disent « otages israéliens ». Vous vous sentez donc obligés d'apporter votre petite contribution parce qu'il s'agit d'otages israéliens ? Peut-être, oui. Et parce que vous êtes allemande. On vous a appris à l'école que les israéliens sont les gentils et les palestiniens les méchants. Seulement, ce ne sont pas vos enfants qui ont été chassés de leur terre purement et simplement expulsés pour être parqués dans des camps. Des camps sans cesse bombardés par Israël et dans lesquels nos enfants sont déchiquetés par les obus. Parce que Tel Aviv raconte que les camps sont le berceau du terrorisme. J'imagine que c'est terrible à vivre. Mais ce qui semble certain, c'est que la solution n'est pas de faire couler plus de sang. Ils se font appeler Septembre Noir. Qui est-ce exactement et à qui avons-nous affaire ? Eh bien, le groupe Septembre Noir s'est formé il y a deux ans. C'est pour ainsi dire le bras armé de l'OLP. Même si Arafat n'y avoir un quelconque lien avec eux. Pour la jeunesse palestinienne, le Fatah d'Arafat n'était pas assez radical. Il a été forcé de fermer les yeux. Mon aide de camp, le lieutenant-colonel Wegener. Officier de liaison de la police fédérale des frontières. Messieurs. En septembre 70, des affrontements sanglants opposant les réfugiés palestiniens aux forces du roi Hussein de Jordanie ont fait des milliers de victimes. Le nom de leur groupe rappelle ces événements. Mais si ces gens sont plus ou moins liés à Yasser Arafat, il doit y avoir moyen d'agir diplomatiquement. Arafat doit bien avoir conscience que cette action est catastrophique pour sa cause. Il faut tout tenter, mais ça va de soi. Mais je dois d'abord en référer au chancelier. Veuillez m'excuser. Fata, OLP, Arafat, c'est bien joli tout ça, mais... On fait quoi pour l'instant ? Avant tout, il nous faut gagner du temps. On doit faire comprendre à ces types que leur ultimatum de midi est tout bonnement intenable. Non, parce que mon mari est l'un des otages. Quoi ? Je le sais parce que je suis sûre qu'il aurait appelé sinon. Oui, oui. Il faut que tu leur redonnes ton numéro. Bon d'accord, j'attends votre appel. Merci. Ils l'ont mon numéro. Ils m'ont dit que je serai prévenue immédiatement s'ils ont du nouveau. Nous voyons à présent quatre hommes s'avancer vers le bâtiment. Je reconnais le ministre de l'Intérieur, Hans Dietrich Genscher, et son homologue bavarois, M. Merck. Ils arrivent devant l'entrée. La jeune policière les accompagne jusqu'au chef des terroristes. C'est elle ? C'est sans doute maintenant que vont commencer les négociations. Oui, c'est elle. Regarde-là. Vous dites que tout ça est très compliqué. Je dis au contraire que c'est très, très simple. Vous faites ce que nous avons exigé, et nous, nous relâchons les otages. Monsieur Issa, vous savez sans doute ce qui est arrivé dans notre pays. Les horreurs que les Allemands ont fait subir aux Juifs. Oui, oui. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes devenus les Valais des Sionistes. Comme vous devez l'imaginer, compte tenu des relations très spéciales que l'Allemagne a avec Israël, la situation est épineuse. Je veux dire aussi longtemps que des otages israéliens seront entre vos mains. Au beau milieu de la nuit, un commando de terroristes arabes s'est introduit dans la région de l'équipe israélienne au village olympique. Je te laisse deviner. Ils reviendraient en otage plusieurs athlètes israéliens, ainsi que des enjeux... Mais ils ont perdu la tête. Ils risquent de se faire tuer. Oui. Il faut que vous soyez conscients que vous ne sortirez pas d'ici vivant. Nous avons prévu cette éventualité. La mort ne nous effraie pas. Nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Écoutez, nous consacrons toute notre énergie à satisfaire vos exigences. Mais laissez-nous davantage de temps. Midi, c'est trop juste. A Tel Aviv, un conseil des ministres est réuni pour faire le point. Comprenez bien qu'accéder à vos exigences n'est pas chose facile pour le gouvernement israélien. Alors, user de votre influence, pourquoi être ministre sinon ? C'est ce que nous faisons. Mais nous pourrions être plus efficaces si vous pouviez de votre côté accepter de faire des compromis en ce qui concerne... Il n'y a pas de compromis possible. Si nos exigences ne sont pas satisfaites, nous abattrons toutes les heures un de nos otages. Dites-le à vos amis sionistes. La mort ne nous effraie pas. Nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Comment négocier avec ces gens-là ? Je reconnais que c'est tout un art. Bien. Notre enquête avance. Nous sommes parvenus à identifier deux des terroristes. Le cow-boy, c'est Youssouf Nazal. 27 ans. Il a été étudiant à Tübingen. Quant au prétendu Issa, il s'appelle en réalité Lutif Afif. Et tenez-vous bien, il a participé à la construction du village olympique en tant qu'ingénieur. La presse va en faire ses choux gras. Je vois déjà les gros titres. Défaillance flagrante dans les contrôles de sécurité. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur à Berlin. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il maîtrise notre langue. Ce doit être un garçon intelligent. Pourquoi fait-il une chose pareille ? S'il a réussi à déjouer notre sécurité, c'est la preuve qu'on a affaire à des gens extrêmement organisés. On pourrait aussi y voir la preuve que la sécurité n'était pas à la hauteur d'un événement pareil. S'il a travaillé pendant des semaines dans le village olympique, il le connaît par cœur. Ils ont probablement des plans du site. C'est qu'ils maîtrisent parfaitement le terrain. Tout ça est extrêmement inquiétant. Israël refusera de céder. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Sinon, ils feront l'objet de chantage perpétuel. Je crois donc qu'on doit évaluer les options qui restent. On a celle du gaz anesthésiant ? Ça prend une éternité avant d'agir. Ils auraient le temps de faire un massacre. Une prise d'assaut. On s'arrange pour que les négociations reprennent. Et on en profite en lançant une opération surprise au bon milieu du pourparler. Excusez-moi, mais on ne sait rien sur eux. On ne sait même pas combien de preneurs d'otages sont dans l'immeuble. On sait juste que le groupe est lourdement armé. Et de quelles armes disposent vos hommes ? De leurs armes de service. Ils ne feront pas le poids. Ces types ont des kalachnikovs, des armes automatiques. Ils ont même des grenades. Bon, alors si la police est incapable de faire face à ce genre de... Quoi ? Pardon ? Vous extrapolez ? Ou si elle n'a pas l'armement nécessaire, pourquoi ne ferait-on pas intervenir l'armée ? Intéressant comme proposition. Ce serait contraire aux droits constitutionnels. Nous sommes encore un état fédéral, que je sache. Eh bien, nous n'avons qu'à déclarer l'état d'urgence. Il y a quatre ans, lors des révoltes étudiantes, ça n'a posé aucun problème. La position de Merck est tout à fait légitime. C'est à la police du Land d'intervenir. Et il y a de bonnes raisons à ça. On verra si elles sont si bonnes. On a pu au moins gagner du temps. L'ultimatum a été repoussé. Je n'en vois pas trop l'utilité. L'utilité, c'est qu'aucun autre otage n'a été exécuté, et c'est ce qui importe. Messieurs, je crains que nous n'ayons encore un autre problème. Les négociateurs ont réussi à repousser l'ultimatum fixé par les preneurs d'otages. Mais y arriveront-ils encore longtemps ? Et c'est de l'entraînement que les gens ont remarqué que, pendant que les hostages se trouvent à l'automne, à l'autre côté, les athlètes jouent le volleyball, rouleurs, et lutter contre les medals. Peut-on encore parler de jeux olympiques ? Et Édre Brandage, président du comité olympique, peut-il encore se permettre d'affirmer qu'il faut absolument que les jeux continuent ? Deux fois. J'ai accepté de faire des concessions deux fois. Monsieur Issa, vous êtes sans conteste un homme intelligent. Il faut donner au gouvernement israélien la possibilité de revenir sur sa position actuelle. Ils finiront par comprendre que c'est la seule chance pour leurs ressortissants. Il n'y aura pas de troisième fois. Écoutez, les Israéliens ont convoqué un conseil extraordinaire pour statuer. Le problème est également d'ordre logistique. Les hommes qui doivent être libérés se trouvent dans une douzaine de prisons différentes. Il faudra ensuite les transporter jusqu'aux postes frontières. Tout cela implique que... Ce n'est pas mon problème. Mais vous voudriez quoi ? Que je parte en Israël pour libérer tous vos compatriotes d'un simple claquement de doigts ? D'accord. C'est hélas ce que je craignais. Je dois abattre un otage de plus pour qu'on me prenne au sérieux, n'est-ce pas ? Non, ne faites pas ça ! Parce que vous croyez que c'est vous qui décidez ? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je sais que vous et votre peuple, vous avez beaucoup souffert, mais si vous tuez un homme de plus, alors vous serez comme eux. Vous ne serez pas meilleurs que tous ceux que vous accusez. Très bien. Je vous accorde un dernier délai. Et je vous jure que cette fois, je ne ferai plus aucune autre concession. À 17 heures, le sang coulera. Monsieur le ministre, je sais que je n'aurais pas dû intervenir et… Non, non, merci. Ça m'arrangeait au contraire, je ne savais plus trop comment le convaincre. On a gagné deux heures, et ensuite ? J'aimerais le savoir, croyez-le. Quoi ? Quelle ? Effective-le. Je vous suis là. Je vous wave. Il est presque 15h30 et les 20e Jeux Olympiques d'été viennent enfin d'être interrompus il y a quelques minutes. Manifestement, le CIO, qui souhaitait que les Jeux se poursuivent coûte que coûte, a fini par céder devant la pression de l'opinion publique. Il y a plus important que la question de la morale olympique, c'est la vie des hommes, qui actuellement sont toujours retenus par ces terroristes palestiniens, dont le dernier ultimatum se rapproche de minute en minute. Si les bruits qui courent sont exacts, les forces de l'ordre devraient passer à l'action. Les négociations n'ayant abouti à rien, on s'attend à un assaut. 12 d'entre vous arriveront par le toit, et bien sûr il est essentiel qu'aucun de vous ne soit repéré, parce que si c'est le cas, ces palestiniens n'hésiteront pas à déclencher un vrai bain de sang. Les autres encercleront le bâtiment. Vous vous répartirez entre l'arrière, la porte d'entrée et celle du parking. Nous attendrons que vous soyez en position. Le code d'intervention sera soleil. Dès que vous entendrez prononcer ce nom de code, l'équipe au sol attaquera le bâtiment, pendant que l'équipe postée sur le toit entrera par les conduits d'aération et par les balcons. J'ai une question. Oui ? Comment on entre par les conduits d'aération ? Un conduit, ce n'est pas une cheminée. Désolé les gars, je regrette, je ne peux pas survoler le toit pour vérifier les conduits. Vous verrez ça là-haut. Si jamais ils sont trop petits, vous passerez par les balcons. Allez, au boulot. Sous-titrage ST' 501 Il ne reste que quelques minutes avant la fin de lutte. Il y a un ultimatum et apparemment une opération se prépare. Des hommes armés se rapprochent de l'appartement en passant par les toits. L'assaut ne saurait tarder. Il est important de signaler que les policiers sont exactement au-dessus des terroristes. Si ces derniers entendent de moindre bruit, ce sera catastrophique. Un des terroristes sort sur le balcon. Bon sang, il nous a repérés. Ils savent qu'on est là. Ils savent qu'on est là. C'est impossible. Comment le saurait-il ? Ils doivent avoir la télé. Ils voient tout. Ils voient exactement ce que nous voyons. Ils voient tout. Strouk, vous interrompez toute l'opération. Ils savent qu'on va intervenir. Strouk, stoppez tout. Annulation. Repli pour tout le monde. Ils annulent. On se replie. Les Faltener avaient pourtant dit qu'ils s'y parfiendra. Posez la question à toutes les polices du monde. Et elles vous diront toutes, on y arrivera. Que voulez-vous qu'elles disent ? On est mauvais ? Wegener, dites-moi en toute sincérité. Qu'est-ce que vous pensez de lui professionnellement ? Je ne l'envie pas, je dois dire. La situation est inédite. Mais ça n'excuse pas tout. Je n'aime pas la tournure que prennent les choses. Monsieur le ministre. Oui. Alors, où en étions-nous restés ? Eh bien, j'en étais à me demander, vu le fiasco qu'on vient de connaître, si l'on devait envisager une autre action. Et j'en suis venu à vous répondre que l'on fait face à une situation sans précédent. On savait quand même qu'un appareil appelé télévision existait déjà, de même que la radio et le téléphone. Oui, c'était une erreur. Vous êtes content ? C'est une erreur commise par nous tous. Messieurs, s'il vous plaît. Ce genre de querelle ne nous mène à rien. Nous devons parler d'une seule voix. Exact. Je crois que ce qu'on doit faire, c'est fatiguer ces preneurs d'otages. Il faut les épuiser. Avec la fatigue, on fait des erreurs. Eux aussi vont en commettre. Il y a une nouvelle exigence. Ils veulent un appareil. Comment ça ? Ils veulent un avion ? Ils prévoient de s'envoler vers un pays arabe qui les soutient. Ils veulent un avion avec le plat. Non, il faut que vous l'en dissuadiez. La vie des otages est entre nos mains. Nous ne pouvons pas les laisser s'envoler comme si nous n'étions pas concernés. Au contraire, Issa promet de relâcher les otages une fois arrivés à destination. Il affirme que les otages sont d'accord avec lui. On pourra graver ça sur les tombes des neuf otages israéliens. Épargnez-nous ce genre de remarques, M. Waldner. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-il sincère, selon vous ? L'assaut que nous avons tenté a rendu la situation explosive. Issa est à cran. Mais il dit qu'en termes de propagande, leur action est un succès. Le monde entier connaît désormais leurs problèmes. Là-dessus, ils ont réussi leur coup. Concernant les otages, il dit qu'ils se portent bien. Oui, ça c'est... C'est ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on en sait au juste ? C'est insupportable. Regardez, ça bouge à la presse. Monsieur, il y a une déclaration. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, c'est une déclaration. Comment allez-vous ? How are you 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 ? What's your name ? What's your name ? What's your name ? My name is André Spitzer. My friends are well. And so am I. One of them is dead. Who's dead ? Who's dead ? His name is... No name ! Don't talk, don't talk, don't talk ! Cellule de crise, poste 4. Un instant, je vous prie. Madame Spitzer. C'est l'appareil qui est là. Gensher. Monsieur le ministre, mon pari est un des otages. Il a annoncé qu'il y avait un autre mort. Madame Spitzer, je vous assure que je sais ce que vous ressentez en ces heures difficiles. Vous ne savez rien. Non, non, merci. Vous avez raison. Je ne peux pas savoir. Imaginez que vous veniez au jeu dans notre pays, qu'on vous dise que vous êtes en sécurité et qu'ensuite votre femme soit prise en otage. Écoutez, madame Spitzer, vous aurez sans doute des difficultés à me croire. Mais je comprends ce que vous ressentez. Je ne vous demande pas de me comprendre. Je vous demande seulement de me ramener mon mari parce qu'il voulait juste participer à vos jeux. Et parce qu'il... Et parce qu'il est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Oui, bien sûr. Je ferai... Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Ça, je ne le ferai que quand mon mari sera revenu. Merci. Ces gars, retenus en otage, Ils ont tous une épouse, des enfants, des parents, de la famille. Je viens de parler avec la femme de l'un d'entre eux. Elle a dit, imaginez que vous soyez venu faire les jeux dans notre pays et qu'on vous ait dit que vous seriez en sécurité. Et elle a raison. Oui, Trigger, elle a raison. Quelle sera l'issue de cette journée ? Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'elle soit déjà terminée. Pourquoi ils essaient de m'embobiner ? Pourquoi m'avoir raconté des histoires ? Parce qu'ils sont forcés de faire quelque chose. Parce que vous arrivez tranquillement, que vous tuez des gens et que... Je n'arrive pas tranquillement. J'arrive directement d'une guerre. Cette guerre, c'est la vôtre. Non. C'est aussi la vôtre. Vous avez tué les Juifs. Et ils sont venus chez nous et nous ont volé notre pays. Sans vous, je ne serai pas ici. Alors ? Bon. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Nous allons mettre un avion à votre disposition. Mais je ne laisserai pas les otages s'envoler avant qu'ils ne m'aient dit personnellement qu'ils sont prêts à vous suivre. Ils sont d'accord, je vous donne ma parole, mais rien de plus. Non, ça ne va pas suffire, Issa. N'oubliez pas que c'est moi seul qui décide ici. Et moi, je vous accorde un avion, ne l'oubliez pas. Vous et vous, oui. Mais le policier reste dehors. Les gens, on a parlé de la vôtre, mais on a parlé de la vôtre. Merci. Oh, Seigneur. Je m'appelle Hans Dietrich Genscher, ministre du gouvernement de l'Intérieur de l'Allemagne. Est-ce que vous êtes mal? Non, non. Disons que ça va. Nous mettrons tout en œuvre pour arranger la situation. Notre marge de manœuvre est très réduite, mais toutes les options sont étudiées. Merci. Nous apprécions ce que vous faites. Tell our people to help us. Nous sommes en contact permanent avec votre gouvernement et votre premier ministre, Golda Meir. Nous sommes ici car nous avons un doute. Vous savez sûrement que les terroristes exigent un avion pour rejoindre un pays arabe dans lequel ils se sont engagés à vous libérer. Vous pensez qu'ils le feront, qu'ils tiendront parole? Je préfère vous parler en toute franchise. On ne peut vous le garantir. Cependant, l'objectif visé par ces Palestiniens est atteint. Ils sont arrivés à faire connaître leur cause au monde entier. Oui. On peut dire qu'ils y sont arrivés. Issa affirme que vous acceptez de prendre cet avion. Est-ce exact? Issa, s'il vous plaît, intervenez. Dites-lui de ce qu'elle est. Un temps s'invoque. on est d'accord oui et peut-être que tout ça se finira bien oui vous êtes André Spitzer pour l'instant oui encore votre femme m'a demandé de vous dire qu'elle vous aime dites-lui que je l'aime aussi je l'aime plus que tout au monde Issa ces otages vous allez tous les libérer je reste ici à leur place monsieur Trugger est également volontaire ce sacrifice est tout à votre honneur mais votre gouvernement pourrait se rendre compte qu'un ministre n'est pas irremplaçable et vous n'êtes pas mon ennemi alors que tous ces hommes le sont mais enfin ces gars ne sont que des sportifs avec des femmes et des enfants des amis ce sont des hommes comme vous et moi voyons pas comme moi Kencher ces hommes là ont une patrie une famille non on est très différents et j'aimerais qu'au moins tous les deux vous le compreniez vous êtes persuadés que les palestiniens sont fous nous n'avons en effet peur de rien pas même de ce qui pourrait arriver aujourd'hui ici sauf que c'est par des espoirs que nous sommes fous voilà la vérité notre peuple n'a plus rien qui seriez-vous si comme nous vous n'aviez plus rien quelle sera votre destination l'Egypte nous partons au Caire bon nous réglons ça vous partez avec les otages et au Caire les otages montent aussitôt dans un autre appareil qui les conduira à Tel Aviv votre coup médiatique est réussi et tous les otages rentrent chez eux en vie sans aucune violence exactement comme quand avec mes hommes je m'entrais à bord de l'avion marché conclu bon il y a combien de terroristes selon vous ? j'en ai compté cinq Issa, celui avec le chapeau de cow-boy un dans l'escalier un en bas un dans la chambre cinq et vous monsieur ? oui j'en ai aussi compté cinq seulement cinq ? parfait c'est faisable rien ne nous garantit cependant qu'ils ne sont pas plus nombreux vous pourriez me donner des précisions sur leur armement ? oui j'ai vu qu'ils avaient des pistolets mitrailleurs et des munitions dans une chambre monsieur monsieur Zamir le chef du Mossad Zoui Zamir enchanté au nom du gouvernement allemand je vous souhaite la bienvenue monsieur Zamir nous vous sommes reconnaissants d'être venus en personne ça, je n'en suis pas si sûr vous avez refusé que mon gouvernement vous envoie ces forces spéciales pour quelles raisons les dirigeants allemands ont-ils refusé notre offre ? parce que vous pensez être meilleur ? vous comprendrez sans doute qu'une telle intervention sur notre territoire serait contraire aux droits constitutionnels c'est impossible est-ce réellement pour des questions de droit ? n'est-ce pas plutôt une question d'orgueil ? monsieur Zamir c'est une question de souveraineté si des allemands étaient pris en otage dans votre pays pensez-vous sincèrement que votre gouvernement autoriserait une intervention allemande au centre de Tel Aviv ? la différence monsieur Gensher c'est que nous n'aurions pas laissé les choses aller si loin voici l'appareil un 727 pour ceux que ça intéresse les otages et leurs ravisseurs arriveront ici dans deux hélicoptères ils ont pour instruction de se poser là-bas une fois qu'ils ont atterri scénario 1 les arabes conduisent les otages dans le Boeing où notre comité d'accueil les attendra deux pilotes plusieurs stewards et mécaniciens soit un total de 12 hommes ils sont formés pour ce genre d'intervention ? il n'y aura aucun amateur dans l'équipe si c'est ça qui vous effraie n'oubliez pas que ces palestiniens sont armés jusqu'aux dents ils ont même des grenades nos gars en ont parfaitement conscience et s'ils en dégoupinent ? il n'y a pas de carburant dans le Boeing à peine 200 litres de kérosène vous avez déjà vu exploser une grenade je trouve ? oui bien sûr et vous ? bon ensuite allez-y le second scénario dans le cas où tout le monde ne monterait pas à bord de l'avion dans ce cas nous avons prévu de répartir le travail ceux dans le Boeing seront neutralisés et désarmés comme prévu dans le scénario 1 et des tireurs d'élite s'occuperont de ceux restés dehors des tireurs d'élite oui je comprends et s'ils envoient un homme en éclaireur pour vérifier que tout est en ordre ? alors il trouvera ce que nous avons promis Aïssa un avion avec le plein un équipage au complet ensuite il n'y a aucune raison pour que les autres n'entrent pas à l'intérieur je n'en sais rien il fera nuit vos tireurs ont des lunettes infrarouges ? non mais on a sur la tour des projecteurs de 2000 watts il fera aussi clair que dans la journée d'accord mais pour les autres aussi les projecteurs seront dirigés sur eux pour les éblouir si vous voulez les aveugler utilisez plutôt des grenades déblouissantes je ne vois pas pourquoi vous vous montrez aussi critique ce genre d'opération comprend forcément une part de risque c'est inévitable bien sûr monsieur Merck mais ce qui m'ennuie beaucoup c'est qu'il s'agit là de notre toute dernière chance il y a peut-être une autre possibilité on leur tombe dessus quand ils quittent le bâtiment pour rejoindre les illicons vous avez conçu un plan ? bien sûr je vous l'exposerai une fois sur place peut-être que ce nouveau plan trouvera grâce aux yeux de Wegener bon sang Valner personne n'a dit que votre projet d'attaque à l'aéroport était une idée totalement farfelue non mais je ne suis pas susceptible vous dites que les otages doivent rester en Allemagne alors je vous présentais juste une option pourquoi c'est toi qui dois piloter ? pourquoi pas toi aussi tu leur as dit moi je peux le faire mais ça n'a rien à voir c'était moins risqué tu dis qu'ils prévoient d'agir ? c'est ce que j'ai cru comprendre ils m'ont pas fourni un rapport détaillé de ce qu'ils prévoient de faire je suis seulement le type qui les emmènera là où ils voudront et ? ils sont tous allés reconnaître le terrain ils ont parlé d'une opération ils ont palabré pendant des heures et finalement Valner avait l'air furieux et donc ? s'ils n'interviennent pas à l'aéroport il ne leur reste qu'une solution les hélicos ne peuvent atterrir qu'à l'extérieur du village exactement et ils devront marcher pour s'y rendre vous allez devoir sortir du village les hélicoptères vous attendent c'est à quelle distance d'ici ? ce n'est pas très loin environ 200 mètres les hélicoptères se trouvent derrière cet immeuble ça ça ne me plaît pas du tout pourquoi il faut qu'on passe par un souterrain ? parce que sinon vous devrez marcher au milieu de la foule on est coincé il n'y a pas d'autre chemin bon très bien admettons je voudrais juste vérifier que c'est sans danger pour nous allons voir sur place comment ça ? vous voulez dire ? là ? tout de suite ? non je veux dire dans une semaine alors relons-y monsieur Barb si je ne reviendrai pas dans 5 minutes tu as tué les hostages tu as tué les marneilles ok à Prince Région 2 Yissa veut reconnaître le chemin ça veut dire qu'ils arrivent ? ils seront là d'un moment à l'autre que se passe-t-il les gunners ? on dirait qu'Yissa a de savoir où il met les pieds mais qu'est-ce qu'ils ont cru ? qu'il allait se laisser abattre sans rien dire barres-toi faut disparaître comment ça disparaître ? ne tirez pas on est là en reconnaissance ne tirez pas qu'est-ce que c'est que ça ? je ne comprends pas qu'est-ce que c'est que ça ? ce n'est rien c'est la procédure habituelle quand on boucle un secteur on doit informer les collègues pour ne pas être confondus avec des criminels en fuite pour qui vous me prenez qu'est-ce que vous comptiez faire ? Yissa vous vouliez venir en reconnaissance donc monsieur Waldner signale aux forces de sécurité que c'en est une des forces de sécurité pourquoi ils se sont enfuis alors ? parce qu'ils avaient ordre de le faire pour que vous ne vous sentiez pas menacé mais je me sens menacé bon on va changer d'idée je veux un bus un seul gars à bord le chauffeur ce bus nous attendra ici prêt à démarrer et quand j'arriverai en bas de l'escalier si je vois vos soi-disant forces de sécurité j'attrape un Israélien et je lui tire une balle en pleine tête oui voilà j'abattrai l'otage qui a parlé avec vous dans l'appartement quoi ? je vois oui c'est le coup de grâce oui on avisera merci le chancelier l'Egypte refuse que l'avion atterrisse sur son territoire ils nous ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans cette affaire pendant la guerre des six jours Israël a détruit l'aviation égyptienne en un temps record c'était il y a à peine cinq ans Laurent redonné l'occasion serait vraiment joué avec le feu Wegener on ne peut pas laisser partir ces gens sans savoir où ils vont se retrouver alors on agit à l'aéroport oui on agit à l'aéroport les remiseurs et les otages arrivent au sous-sol je vois cinq six sept il y a huit terroristes exactement tu es sûr on dit cinq depuis le départ cinq négatif huit je confirme ils ont eu l'information à l'aéroport le fait qu'il y en ait huit oui je crois bien et Valneur a dû le voir l'aéroport remas le fait qu'il y a un l'inquiète on a doule 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 Sous-titrage MFP. Les officiers de police déguisés en pilote et en steward les attendent dans l'appareil. Première hypothèse, celles où les terroristes ne montent pas tous à bord de l'avion. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'Issa voudra vérifier par lui-même. Une fois Issa mis hors d'état de nuire, on pense que le reste de la bande se retrouvant sans leader se dira que tout ça est sans espoir. Et vous croyez qu'ils vont déposer les armes comme ça ? Si jamais ils résistent, on fera appel aux tireurs d'élite. Et on a les pilotes des deux hélicoptères qui peuvent aussi les combattre. À main nue. Ils vont surtout essayer de sauver leur cul et de se tirer. Voilà encore une remarque très constructive. On peut compter sur vous. Vous avez aussi évoqué l'appui de Bladet. Oui, nous avons à disposition des chars pour nous aider à libérer les otages des hélicoptères. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Ensuite, ensuite, si j'ai bien compris, ça va barder. Bon, mais seulement une fois qu'ils seront sortis. Oui, espérons. Je crois bien que les voilà. Tournez-vous. Tournez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Donc, pour résumer, ils vont arriver avec des grenades et des mitraillettes pointées sur nous. ou sur la nuque des Israéliens, qu'on doit libérer. Et nous, on a que nos Walter Pépeka. Oui, ça en a tout l'air. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent ? Qu'on va aller se positionner discrètement derrière chacun des terroristes et qu'on va crier action ? On n'a pas d'ordre précis sur le mode d'intervention. Stroke a seulement dit neutraliser et maîtriser. Et si vraiment on y est forcé, tire mortel. Mortel, il a bien choisi le mot, parce qu'on va tous se faire flinguer. Mon dieu, Reinhold, c'est ridicule ! Il n'est absolument pas dans nos intentions de vous sacrifier. Hans, on vient d'en parler avec tous les collègues. Les risques sont trop élevés. Personne ne veut intervenir dans ces conditions. On a tous une famille. Et Yoran va bientôt être père. Alors sortez de l'avion en vitesse, mon dieu. Merci. Je préfère ça. Nous en avons aussi. Nos hommes sont actuellement en train de quitter le Boeing. Veiguner, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui est en train de se passer ? On dirait que les choses se corsent. Encore. Plus loin. Sur le côté. À gauche. Plus sur la gauche. Plus à gauche. Non, c'est pas assez. À gauche. Encore plus à gauche. Qu'est-ce qui se passe, Veiguner ? Mettez-vous plus sur la gauche. Les gars dans le Boeing se sont dégonflés. Et je trouve que les a laissés s'en aller. Il a fait quoi ? Et les hélicoptères n'ont pas atterri là où il fallait. Regardez, vous voyez le projecteur ? On a deux tireurs dans le véhicule. Et les trois autres sont juste au-dessus de nous. Mais ça veut dire... Exact. Ils sont sur la même ligne de tir, face à face. Atoos, Issa et Tony sont entrés dans le Boeing. Soyez prêts à intervenir. Fasse-t-il qu'il n'y a pas. Merci. Et attention. Rectification. On n'a pas cinq, mais huit terroristes en tout. Il en reste donc six dans les hélicoptères. Deux plus six, ce qui nous fait huit. Je répète, il y en a huit au total. On n'a plus de choix. C'est maintenant ou jamais. Mettez-moi le chébap. Allez, allez ! Les hélicoptères, où sont les hélicoptères ? Ok, ok. Ici, Wagner, ouvrez le feu. Tirez pas ! Sors de là ! On n'a aucune chance. Leurs armes sont beaucoup plus puissantes. Il est blindé, il est saoul. Ils sont bloqués, il y a des bouchons sur l'autoroute. Tout le monde veut dire voir. Ça va ? Et le casas ? Les blindés vont arriver d'une minute à l'autre. Oui, bien sûr, chef. Oui, d'accord, je leur dirai. Tout de suite. Alors, quels sont les nouvelles ? Vous avez des informations ? Alors, voilà, on vient de reprendre les négociations. Un des terroristes a été tué, mais les otages sont sains et saufs, apparemment. Ah ! Ah ! Ah ! Vite, notre bien ! Ah ! Oui, j'ai eu ! Les otages ont été libérés ! Les otages ont été libérés ! Les otages ont été libérés ! Non, 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 non ! On vient de reprendre les négociations ! On vient d'avoir l'applié que tous les hostages ont free. On vient de reprendre les spéciales forces. Oui, oui, oui ! Les retiens, les retiens, les retiens ! Oui, oui ! Certains. Les otages ont été libérés ! D'accord ! D'accord ! La police semble avoir accompli un travail remarquable. Alors qu'il est, tout danger est écarté et d'ici quelques semaines, je suis persuadé que ces tristes événements auront déjà été oubliés et que tout le monde se rappellera au contraire de ces formidables Jeux de Munich. La police s'enlève. Mais c'est bon, désolé! C'est là, cool, je suis t'aimant, Monarche. Cool, je suis t'aimant. Vous prenez de même. Wagner, vous devez y poster. Maintenant! C'est le moment de contre-attaquer, ils sont affaiblis, ils paniquent, profitez-en! Je dois sacrifier la vie de mes hommes, s'ils veulent tuer leurs prisonniers, ils le feront de toute façon! Vous voulez attendre? Wagner! Bon, merci. Les blindés viennent d'arriver, ils seront forcés de se rendre cette fois. subjected à la vie. Pas à la vie. Je ne sais pas. Il m'a dit pas, il est l'intérêt. Il est très bon. Il estæratoire de nous. Il y a trois. Il y a trois. C'est parti ! Oh non, il désolait bien. Cessez le feu immédiatement. Vous tirez sur nos oeuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Voilà, je vais vous expliquer comment les choses se sont déroulées. Et vous donner toutes les informations. Comment vont les otages ? Est-ce que les otages vont venir ? J'y viens tout de suite. Les forces de police sont intervenues. Il y a eu une fusillade d'environ 40 minutes. Je vais aller directement aux fêtes. Alors, oui, il y a eu des victimes. Je dois malheureusement vous annoncer une terrible nouvelle. Nous avons de grandes raisons de croire, compte tenu des informations dont nous disposons à l'heure actuelle, que... qu'aucun des otages n'a survécu. Qu'aucun des otages n'a survécu. C'est un fiasco ! Vous vous rendez compte ? Trois ? Trois des terroristes sont entre nos mains. Et les autres ont été tués. ainsi qu'un de nos officiers de police, et... tous les otages, comme je l'ai dit. Et cependant, je vous assure que... nous avons fait tout notre possible pour que la vie des otages soit épargnée. Pourquoi des motards ? Nous voulons savoir pourquoi. Pourquoi avez-vous tiré ? Mais pourquoi ? Parce que... le fait de laisser les terroristes s'échapper aurait... mené les otages à une mort certaine. C'est un bon... Donne-nous l'explication ! Donne-nous l'explication ! Donne-nous l'explication ! Donne-nous l'explication ! On va au jeu ! Israël et le Liban sont en guerre. C'est pour ça qu'il y a les Jeux Olympiques. Ici, je peux aller les voir et parler avec eux. Rester ? C'est impossible ! Il faut que tu y retournes ! Et on va continuer tous les événements... un jour plus tard... qu'il y a été arrêté. Les matchs doivent continuer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est ici qu'était votre mari. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Vous, rien, Anna. Vous avez déjà fait beaucoup ce jour-là. Mais quelqu'un est responsable de tout ça. Et je ne parle pas seulement des Palestiniens-là. Et je veillerai à ce que ceux qui ont fait ça soient jugés responsables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez été sélectionnés parmi un grand nombre de candidats. Nous ne voulions pas de tête brûlée. Nous ne voulions personne sans famille. Parce que seuls ceux qui ont une famille ont le sens des responsabilités. Vous suivrez ici une formation qui vous préparera à affronter des situations identiques à celles de Munich. Formation psychologique, tactique et pratique. Ce sera très dur, comme c'est à quoi nous nous préparons. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ...